L'équipe de La Voix Radio vous offre son cadeau de Noël avec notre émission spéciale de la journée festive pour les fêtes en deux fins d'année. Au menu, origines de Noël, repas, journée déguisée et soirée blind test. Nos lutteurs reporters ont travaillé dur pour vous livrer ce reportage à temps. Rendons leur hommage en commençant par les origines de cette fête. Quelles sont les origines de Noël ? C'est la licence du petit Jésus. 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 Je suis venu une fête païenne mais après ça a évolué avec le Christ. Ça a été importé par Coca-Cola en Europe. Coca-Cola ils ont rendu le père Noël rouge au lieu de vert. Moi on m'a dit ça venait de Coca. Certains d'entre vous avaient presque raison. A toi Némia, éclaire-nous de ta lanterne. Noël a été repli plusieurs fois au cours de l'histoire. Il a débuté durant l'antiquité avec la déesse Semiramis qui célébrait ce jour pour son fils et mari Yimrod avec un sympa. Cet arbre qui symbolise sa nouvelle naissance après son décès. Puis Noël a été créé en 274 par l'Empereur Romain Aurélien en l'honneur du dieu Sol Nubinctus, le dieu Soleil. Par la suite, cette fête devient officiellement religieuse par la naissance de Jésus-Christ le 25 décembre au 5e siècle après Jésus-Christ. Noël est maintenant connu en Europe par le Père Noël et les cadeaux. Merci Néhémia pour les précisions sur son origine. Nous avons repris nos reportages en demandant ce qu'on préférait à Noël. Qu'est-ce que vous préférez dans la fête de Noël ? La nourriture La nourriture La nourriture Le buffet Les repas en famille Les repas en famille La dente Les gros repas bien gras Les cadeaux Les cadeaux Les cadeaux Les cadeaux Les cadeaux Les cadeaux Merci Nathalie. Ton reportage m'a donné un petit creux. Et si nous parlions du repas de Noël ? Qu'as-tu pensé du repas de Noël ? C'était bon, j'adorais le dessert. Non, l'année dernière c'était beaucoup beau. J'ai adoré. C'était plutôt bon. Globalement bon. C'était plutôt pas mal. Bien repu, on a demandé quelque chose non ordinaire aux élèves du lycée, leur imitation du Père Noël. L'imitation du Père Noël. De l'imitation à la chanson, il n'y a qu'un pas. Nous avons donc envoyé un de nos reporters au Blind Test. Comment se passe cette soirée karaoké Blind Test ? Franchement c'est super convivial, c'est super sympa, tous les dégolent, il n'y a pas trop beaucoup de choses. C'est génial, j'adore. Notre équipe sont les gagnants. Toute l'équipe de La Voix Radio vous souhaite une excellente et joyeuse fin d'année. On se revoit en 2019 avec le plein d'énergie et hélas quelques kilos en trop. A très vite. Bonne fête.